salut olala tout ce temps sans vous parler dis donc je crois qu'on est le 12 non le 13 juin et je suis pas venu ici depuis 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 très très longtemps j'étais pas mal occupé je travaillais un petit peu à l'extérieur peu d'heures finalement à l'extérieur mais ça m'occupait pas mal l'esprit et j'avais pas vraiment l'esprit dispo pour faire des vlogs ce projet là étant quasi terminé en tout cas moi mon intervention étant quasi terminée c'est bon j'ai l'esprit un peu plus libre donc là je recommence à travailler pour moi et puis pour mes choses habituelles de ma routine habituelle il va falloir accrocher des wagons à quel moment je vous avais laissé ce qui se passait enfin je sais pas je sais pas trop exactement où j'en étais si je fais un petit bilan des mois enfin des semaines qui sont passées j'ai travaillé avec deux écoles sur bordeaux pour un gros projet avec une association le pour vous la faire très bref c'est en gros l'idée c'est de leur faire écrire une histoire leur faire illustrer l'histoire créer des chansons autour de cette histoire et filmer les illustrations tout ça avec son musique des images qu'on a fait pour en faire un petit film et monter tout ça pour en faire un petit spectacle qui aura lieu fin juin voilà moi j'interviens que sur la partie illustration forcément donc j'ai eu plusieurs séances comme ça pendant trois mois avec deux écoles à raison de cinq classes en tout donc ça m'a occupé pas mal de demi journée et voilà donc ça c'est quasi terminé en tout cas moi ma partie illustration est terminée maintenant c'est le vidéaste et la chanteuse qui la chanteuse musicienne qui oeuvre pour poursuivre le projet voilà moi j'interviendrai après un moment de l'exposition mais en tout cas moi c'est bon maintenant que j'ai l'esprit un peu plus libre je reviens vers vous et bon je vais pas vous faire le bilan de tout 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 ce qui s'est passé depuis qu'on s'est vu mais enfin voilà ça c'était le plus gros projet si je vous dis ce que je fais en ce moment là pour l'instant j'ai commencé à préparer les premiers agendas 2023 2024 ils sont disponibles dans la boutique je vous en montre comme ça vite fait mais je vais vous mettre des photos comme d'habitude pour que ce soit un peu plus clair pour vous donc c'est les mêmes formats de l'habitude c'est les mêmes voilà il y a un peu de dorure ils sont français anglais enfin voilà ils sont c'est exactement les mêmes que les autres années avec pas mal d'espace pour chaque jour donc ça c'est cool voilà ça c'est une des nouveautés autre projet qui m'a tenu là pendant quelques jours avec ce lien mais les villes vous savez l'éditrice de mon jeu de tarot le ma poétique à tarot que j'avais fait qui est sorti il ya un an on s'est dit qu'on avait envie de créer un oracle toutes les deux donc un oracle autour du thème de la mer forcément elle m'a demandé quel thème te plairait la mer bien sûr et donc donc voilà j'ai fait on a monté un petit dossier là pour envoyer à des éditeurs sur le thème de la mer je vous glisse des images cette semaine quoi faire quoi faire cette semaine et je voulais commencer donc les agendas donc ça c'est fait je vais en faire voilà petit à petit comme ça je vais pas faire tout toute une grosse série d'un coup ah oui j'ai plein enfin plein j'ai plusieurs points de vente qui soit ferme soit avec lesquels j'arrête de collaborer et donc pour remplacer tout ça pour apporter un petit peu de nouveauté je me suis mis en quête de nouveaux points de vente et j'en ai trouvé donc de nouveau et donc un qui sera plus pour octobre et un qui serait pour maintenant et peut-être un lieu d'expo aussi peut-être j'exposerai des cyanotypes je pense on va voir quand en tout cas on ficellera ça pour cette expo là on a juste émis l'idée comme ça mais maintenant il faut caser des dates donc pour un des deux points de vente là donc celui pour lequel je commencerai maintenant il faut que je crée des pièces mais dans une palette de couleurs qui correspondent à leur boutique elles sont très couleurs un peu poudré rose pastel voilà pas de bleu pas de voilà donc faut je revois un petit peu moi ma palette de couleurs ça colle à leur univers et que une unité dans tous les produits qu'elle propose dans leur boutique au début ça m'a un petit peu refroidi je me suis dit merde mais si j'enlève le bleu moi je perds mon âme ça va pas être possible ça va pas à moi et donc je leur ai dit ouais je suis je veux bien je veux bien essayer de bousculer un petit peu ma palette mais sans non plus perdre mon univers en route et elle m'a dit oui pas de soucis tu fais en comme tu le sens mais en essayant de rester le plus proche possible notre palette sans mettre de couleurs criard de la patrie là avec des couleurs un peu fluo comme chez d'habitude voilà par exemple donc j'aime bien le challenge ça me plaît bien donc là il va falloir que je liste les produits que je vais pouvoir leur proposer parce que que ce soit par exemple dans ma papeterie il ya beaucoup 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 de couleurs très très vives et ça ça passera pas chez elle donc il faut que je sélectionne quels articles peuvent aller ceux qui ont les couleurs un peu plus claires et que voire j'en crée des nouveaux je pense au carnet que je peux créer chez moi donc je n'ai pas besoin de passer par un imprimeur donc ça peut être assez rapide pour les avoir je peux me créer des nouveaux visuels plus pastel plus doux et plus rose rose beige voilà un peu toutes ces couleurs là et que je vois quel type de piège je peux leur proposer et je me liste tout ça et que j'attaque un peu la fabrication là sur cette semaine en soi il n'y a pas d'urgence mais écoutez faut que ça bouge en plus je vais récupérer mon stock des deux trois boutiques avec lesquelles j'arrête de travailler et peut-être que dedans il y aura des pièces qui iront je sais pas trop mais au pire ces pièces là serviront à alimenter d'autres points de vente qui beaucoup vendent très bien et qui auraient besoin de réassort donc finalement tout se goupillent plutôt très bien voilà donc ça c'est la mission d'aujourd'hui de me lister tout ça puis voilà après je vous raconte au fur et à mesure ce que je fais comme d'hab quoi voilà pardon pour cette absence en même temps pardon je n'ai pas forcément à m'excuser mais moi je n'arrivais vraiment pas là à concilier tous ces ateliers que j'avais et les vlogs j'y arrivais pas c'est trop de choses dans la tête donc je préférais faire une petite pause et revenir quand je serai plus disponible salut on est jeudi 15 je vous retrouve pour vous parler deux petites minutes avant de me mettre au travail je vais aujourd'hui m'occuper de mes boucles d'oreilles voilà j'ai plein de pièces à passer au four et à venir à monter à préparer et donc ce sont toutes les pièces qui sont dans les teintes rose blanc ocre un petit peu terracotta tout ça voilà c'est pour une boutique dont l'univers est inscrit dans ces couleurs là et donc il faut que je m'adapte à ces teintes là j'ai le droit au bleu au vert etc mais en toute petite touche donc voilà il y a certaines pièces où il y aura un tout petit peu de couleurs comme ça mais sinon on reste vraiment sur des couleurs très douces voilà bon vous verrez mieux quand ce sera cuit pour l'instant ça donne pas grand chose hier je vous parlais de nouveau print que j'avais fait que j'avais sorti donc il y a celui là que j'aime bien qui est une illustration qui est issu de mon livre de recettes et comme c'est mon illustration préférée du livre j'ai voulu la sortir en print et que je trouve elle était très estivale donc ça tombe bien mon livre d'ailleurs en parlant de mon livre il en reste quelques exemplaires donc profitez-en tant qu'il est là et puis j'ai aussi sorti celui là alors là la lumière ne rend pas forcément au justice je vous ferai des petits inserts d'image ça c'est une peinture que j'ai réalisé pour ma maman je l'avais offert il y a quelques temps il y a peut-être bien trois ans peut-être pour noël je lui avais offert un bon pour une peinture parce qu'en fait elle a refait sa cuisine et voilà c'est un mur vide ça appelait une peinture donc j'avais offert un bon pour une peinture de son choix elle ne peut pas se recommander de ce qu'elle veut et voilà tout ce qu'elle veut exactement et donc il a fallu que ça mûrisse et puis moi il a fallu que je trouve le temps et là j'avais un peu de temps je me suis dit allez fais le parce que ça traîne depuis trop longtemps donc je lui ai fait cette peinture voilà que j'ai ensuite sorti en impression et alors mon impression je suis hyper contente parce qu'elle est hyper fidèle à l'original franchement c'est parfait donc ça ça ira dans sa cuisine et puis ça c'est déjà dans ma boutique Etsy si vous voulez et dernière nouveauté j'ai reçu mes dernières cartes à planter que j'ai faite avec les cartes de Lulu vous savez je collabore avec les cartes de Lulu depuis plusieurs années maintenant puis régulièrement on sort des nouveaux modèles et donc là on a sorti deux modèles de circonstances on va dire donc il y en a une c'est un arc-en-ciel aux couleurs très pastel je vous glisserai aussi des images parce que là avec le blister vous devez pas avoir grand chose donc comme d'hab c'est des cartes doubles avec enveloppe craft fournie et derrière vous avez la petite notice sur comment utiliser cette carte à planter fleur des champs pour celle là et donc la deuxième ce sera une carte pour la fin d'année scolaire pour offrir aux enseignants avec écrit merci pour cette année un petit cartable avec des petites fleurs une marelle pareil carte double la notice derrière vous avez deux volets la notice derrière avec aussi fleur des champs à l'intérieur la petite astuce que je donne souvent aux gens à qui ça fait mal au coeur d'acheter des cartes à planter et de les planter et de plus avoir l'image c'est que l'intérêt d'avoir une carte de volet c'est que vous pouvez couper au milieu garder l'illustration pour l'encadrer si vous voulez ou la garder en souvenir et puis planter le second volet c'est une idée donc voilà ça j'en ai seulement quelques exemplaires dans ma boutique voilà et puis tant que j'y suis je vous montre les quelques cartes qui me reste parce que dans le fil des ans j'ai fait plein 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 de visuels avec les cartes de lulu mais il m'en reste de moins en moins moi dans ma boutique mais chez lulu elle elle en a plus forcément elle a des exemplaires qui sont très imprimés régulièrement mais que moi je n'ai plus et d'autres que moi j'ai encore mais qu'elle elle a arrêté de produire avec moi il me reste en toute petite quantité donc bref moi je vous montre ce que j'ai moi chez moi donc on va faire d'abord les cartes anniversaire alors cartes anniversaire j'en ai quatre quatre différentes donc on a d'abord celle là avec des petites plantes des petites plantes oui on a celle ci avec une couronne des fleurs celle là avec un cupcake ça c'était je crois bien la première qu'on a sorti je crois c'était à l'époque où je faisais encore mes petits collages avec papier tissu et c'est vrai que sur les dernières c'était surtout et que aquarelle sans collage voilà j'ai un petit peu évolué à ce niveau là et la dernière c'est un arbre avec un petit chat bon anniversaire ça c'est les cartes anniversaire qui me reste là ensuite on a un oiseau une colombe des petits chats dans une tasse vraiment pour mieux les voir il vaut mieux les voir dans la boutique parce que là vous avez le reflet des blisters c'est pas pareil des petits chats encore on a une qui se j'allais dire qui se porte non qui se positionne voilà l'orientation au paysage avec des petites fioles et la dernière qui n'est pas sous blister donc on va mettre sous blister avec des petits chiens voilà bah tant qu'elle est ouverte je vous montre voilà vous avez donc l'enveloppe c'est une enveloppe gratte classique et donc là vous avez la carte qui est sur deux volets hop vous ouvrez vous pouvez soit choisir d'écrire dedans soit mettre une petite feuille à côté sur laquelle vous allez écrire votre mot comme vous voulez et puis donc le deuxième volet là que vous pouvez planter si vous souhaitez conserver le premier volet voilà donc voilà j'ai mis mon four à préchauffer avant de vous parler je pense que c'est bon il est arrivé à la température adéquate et donc je vais aller cuire mes petites pièces et puis je reviens avec vous pour faire le montage de tout ça à toute suite salut ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu je vous retrouve pour vous parler d'un petit d'une petite idée que j'ai eu j'ai des cyanotypes qui ont été faits au fil du temps des petits ratés entre guillemets et je savais pas vraiment quoi en faire donc je les gardais sous le coude comme ça et en fait j'ai vu ça chez plusieurs artistes dans leur boutique Etsy parfois ils proposent une petite rubrique avec ou alors une vente un peu éphémère de création raté entre guillemets à petit prix à prix vraiment mini et comme ça ça permet de ne pas jeter et de faire des heureux quand même sachant que les plus ratés bien sûr je ne mettrais pas en vente je mettrais en vente vraiment ce qui à mes yeux est raté mais à vos yeux que vous vous sentez très bien donc par exemple si je vous montre celui là pour moi il est pas je sais pas qu'il est raté c'est juste qu'il est un petit peu clair et peut-être un petit peu flou mais finalement il conviendrait bien donc voilà il y en a plusieurs dans cet esprit là il y a celui là pareil où les oiseaux ne ressortent pas très très bien mais qui est quand même joli on a par exemple je sais pas ce que je pourrais vous montrer par exemple j'ai une barbe bleue là pareil il est pas très très contrasté mais joli quand même on a une frida aussi là qui est un petit peu délavée sur le haut souvent c'est ça c'est des choses qui qui fonctionnent mais qui sont peut-être un peu délavées à certains endroits ou alors où le contraste où le blanc n'est pas complètement blanc parce que le papier a trop pompé la solution voilà des marque-pages comme ça qui ont des petites auréoles ou alors des visuels qui sont pas forcément très bien choisi ou pas forcément très 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 bien travaillé où c'était vraiment le premier test et j'ai retravaillé mon visuel négatif à la suite de ce premier tirage là donc souvent c'est des tirages de test celui là qui est sur papier granuleux donc il s'est un petit peu délavé à certains endroits voilà marque-pages qui en soi n'est pas raté mais il a juste des petites auréoles quoi que celui-là finalement j'aime bien avec ses auréoles comme ça là on en a un autre avec des auréoles aussi là une petite qu'il faudrait que je recoupe pour bien faire un format marque-pages voilà des essais pas forcément très heureux avec cet escargot un peu bizarre voilà j'aurai un petit peu tout ça à vous proposer que je peux pas mettre selon moi en vente à des prix au prix que je pratique d'habitude pour mes psychotypes mais que j'ai quand même envie de vous proposer parce que ça me reste là et que j'ai pas le coeur de les jeter et j'ai voilà un peu l'idée j'ai aussi des tirages de mon jeu de cartes mantra qui sont parfois il y a des couacs soit le rinçage qui marche pas bien soit l'exposition qui était pas top et donc ça peut arriver des fois que j'ai des tirages un peu moins bons que ceux que je vends à 27 euros au prix classique et donc ceux-là j'aimerais bien aussi vous les proposer parce que je voudrais pas garder mes planches comme ça de tirage et ne rien en faire donc j'ai pensé faire ça J'ai pensé au gros non je peux faire ça au gros j'ai pensé au gros j'ai pensé à vous cono j'ai pensé il qu'est-tu pas Sous-titrage ST' 501 ... Salut ! On est donc... Attendez, je regarde parce que comme d'habitude, je ne connais pas la date. On est le 19 juin. Avec les cheveux mouillés parce que je viens de faire un petit bain d'huile, je suis en point tardif, tout ça, tout ça... Alors ce que j'ai fait ce matin, c'est que j'ai fait un agenda d'après une commande qu'on m'avait demandé. C'est une... je vais dire une dame, en fait je ne sais pas. Je ne sais pas quel âge est là, je ne sais rien. Qui est en formation audiovisuelle, cinéma, tout ça, tout ça. Et qui voulait donc un agenda pour son année scolaire à venir. Donc elle m'a demandé un des motifs un peu... un peu au choix finalement, mais qui tournait autour de ce domaine-là. Donc ça pouvait être un micro, un casque, un clap, n'importe quoi. Et moi j'ai voulu ajouter de la végétation autour. Parce que sinon, c'est pas du tout un univers qui me parle. Et juste l'objet comme ça, je lui aurais dit non d'office pour la commande. Donc du coup, on se retrouve avec un agenda qui a cette tête là. Voilà, là ça me ressemble bien plus. Donc elle valide. C'est bon, c'est validé. Je mets toujours une petite couche de vernis parce que parfois j'utilise autre chose que de la peinture. Je mets un petit peu de feutre ou quoi. Et même si normalement c'est pas censé baver, je préfère quand même jouer la précaution. Et je préfère quand même jouer la précaution et vernir un petit coup avec du vernis mat. Donc ça n'altère pas du tout la couleur du craft ni rien. C'est complètement invisible, mais au moins ça protège le dessin. Donc ça c'est fait. Il faut que je lui crée une fiche produit sur Etsy pour qu'elle puisse l'acheter directement. Ce sera plus simple que de faire un virement machin tout ça. Au moins c'est instantané et je pourrais avoir ses coordonnées directement et lui envoyer l'agenda directement. Même si ses coordonnées il me semble que je les ai parce qu'elle m'avait déjà acheté un agenda l'année dernière. Normalement je dois l'avoir mais bon, histoire de m'éviter de fouiller, ça sera aussi simple. En fait j'ai plein de petites choses à faire cette semaine parce que c'est l'anniversaire de ma fille mercredi. Donc là dans deux jours elle va avoir cinq ans, une petite souris nette. Et donc forcément il y a cette journée du mercredi parce que je ne vais pas la mettre au centre de loisirs pour cette journée. Je la garde avec moi, elle va passer la journée toutes les deux donc je ne vais pas beaucoup travailler. Donc j'ai ces cadeaux à emballer forcément. J'ai son anniversaire avec ses copains qu'on va faire samedi à préparer. Donc j'ai déjà préparé plein d'activités, de la déco, tout ça. J'ai pensé à plein de trucs. Mais j'ai encore des choses à faire. J'aurai les gâteaux à faire parce qu'il faut aussi que j'en fasse pour samedi mais il faut aussi que j'en fasse pour l'école. À mon avis on va fêter son anniversaire jeudi je pense, il faut aussi que j'en fasse pour l'école. Et puis j'ai encore des petits trucs à préparer pour la déco de son anniversaire avec ses copains. Parce que le thème va être autour de l'océan, de la mer, tout ça forcément. La fille est monomaniaque. Je lui ai proposé plusieurs thèmes et elle aussi elle a retenu la merde. Mais écoutez, les chiens ne font pas des chats. Donc là déjà vous avez, hop, il y a une petite méduse là-haut. Voilà, la tête tordue. Mais voilà, on a déjà une méduse là-haut. Et euh... Attendez, je vous recalpe. Voilà, peut-être de travers mais ça va quand même. Et puis j'ai plein de ballons dans ce genre à gonfler. J'ai un peu de déco encore à faire. Tout ce qui est petit cadeau pour les copains c'est bon, c'est fait, c'est à emballer. J'ai juste à compléter un petit peu. Euh... Et voilà. Donc ça, ça m'a occupé aussi une petite partie de la semaine. Euh... En plus, euh... Oui, si je l'avais que moi mercredi, il faut que c'est cadeau. Je les emballe aujourd'hui ou demain. Donc voilà. Je vais travailler mais ça va pas être bien bien violent. Voilà. Là maintenant, tout de suite, j'ai un polyvintel à faire. Donc euh... Je vais le faire. Ça va me prendre deux secondes. J'ai déjà imprimé le dos là, c'est bon. C'est un petit short noir, voilà. dans lequel je rentre. Mais je suis pas à l'aise du tout, donc je le vends. Et d'ailleurs, euh... Je crois que sur certaines... Sous certaines de mes vidéos, j'avais mis mon lien Vinted. Euh... Bah je vais vous le remettre. Comme ça, si jamais vous voulez aller voir. Euh... J'ai bien envie d'ajouter aussi du matos Beaux-Arts. Euh... Voilà. Histoire de vider un peu les placards de la maison et de l'atelier. Donc je vais faire mon colis et puis on se retrouve pour la suite des événements après. C'est ma... On stocke le carton pour prendre mes emballages. Je garde tous les cartons qu'on peut m'envoyer. J'en garde en bonne partie. Pour pouvoir faire euh... Pour pouvoir faire euh... Mes colis Vinted et puis les colis de euh... Des scies. Des commandes en tout genre. Donc là voilà. J'ai une vieille enveloppe. Bah vous l'avez remarqué si vous m'avez déjà passé commande. Mais euh... J'achète très 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 peu d'emballages. Euh... Quelques enveloppes mieux. Le gros format. Mais c'est tout. Sinon tous les cartons que j'utilise. C'est que des choses que j'ai récupérées. J'ai jamais acheté depuis 12 ans. J'ai jamais acheté de carton. Euh... Voilà. Moi j'estime que euh... C'est pas l'emballage qui compte. C'est ce qu'il y a dedans. Donc si votre boîte euh... N'est pas forcément très belle quand vous... Recevez votre colis euh... Euh... Pour moi ça importe peu. Voilà. Donc à l'intérieur c'est joliment emballé. C'est ce qui compte. Voilà. C'est fait. C'est parti. C'est parti. L'un de la faite. C'est parti. C'est parti. Et voilà. L'un de la faite. Et d'essence. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501